Bonjour à tous, cette séquence va vous présenter une conclusion sur le MOOC. Ben voilà, c'est terminé. Les six semaines sont passées. Nous espérons qu'elles ont été riches en apprentissage. Vous devriez déjà savoir faire un certain nombre de choses, en particulier développer une application, gérer des vues avec ou sans storyboard, avec ou sans autolayout, visual format, language, sur différents types de terminaux, utiliser des effets qui jettent, donc faire des applications qui sont assez léchées. On a vu que parfois on avait des exemples d'applications qui n'étaient pas beaucoup plus compliquées que celles que vous avez réalisées, mais peut-être avec un objectif moins purement pédagogique, qui sont sur l'App Store. Et puis vous savez aussi utiliser la délégation. Le mécanisme de base qui est utilisé intensivement dans tous les frameworks d'Apple et que pour ceux qui feront la partie 2, le MOOC partie 2, vous serez amené à réutiliser fréquemment. Je vous rappelle que vous arrivez à un stade où déjà vous savez développer de belles applications, puisque vous avez, au moment où vous visualisez cette vidéo, développé ce jeu. Et ce jeu-là, même si on a utilisé un centre de mécanisme extrêmement simple, il vous permet de faire... C'est quand même quelque chose d'assez riche déjà et d'assez agréable à utiliser. Les seules difficultés que rencontrent en général les gens, c'est l'ajustement des paramètres pour décider des collisions, la vitesse, le nombre d'astéroïdes par rapport à la taille de l'écran, etc. Mais ce ne sont plus des problèmes informatiques, c'est des problèmes qui vont vous permettre d'affiner la jouabilité du jeu. Vous savez le faire et félicitations si vous êtes arrivé jusque-là. Mais bien évidemment, il manque énormément de notions. On peut avoir envie de créer des systèmes de vue plus complexes, et si vous utilisez des applications sur vos terminales iOS, vous avez déjà été amené à en voir. Il y a la géolocalisation, la manipulation de cartes, on n'a pas encore vu. La localisation linguistique des applications, utiliser les capteurs du terminal, l'appareil photo, l'album photo, le carnet d'adresse, gérer la bibliothèque de son, faire du son et de la vidéo, gérer les points de contact, gérer les gestes associés à des événements ces gestes, accéder au réseau, gérer des données persistantes, gérer les préférences, et puis éventuellement jouer un petit peu avec l'Apple Watch, etc. Parce qu'il y a plein de choses que même dans la partie 2 de ce MOOC, nous n'aurons pas le temps d'inventer. En guise de conclusion, je me permets de vous signaler l'existence du questionnaire de fin de MOOC. En particulier ceux d'entre vous qui ont rempli le questionnaire de début de MOOC, ce serait intéressant que vous remplissiez également le questionnaire de fin de MOOC. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de données nominatives et que les données seront utilisées à usage interne uniquement. S'il s'agit d'informations plutôt statistiques, l'objectif c'est de comprendre le public intéressé et voir le profil de ceux qui arrivent au bout du MOOC et voir si on a réussi à améliorer le cours par rapport à la fois d'avant. Et comme ça a porté ses fruits, je vous demande, ce serait sympa de le faire. Vous aurez également quelques questions sur l'évaluation de ce MOOC et l'occasion de nous signaler des points que vous souhaitez que l'on améliore ou des points que vous trouvez déjà très très bien. Donc l'URL de ce questionnaire est ici, c'est une URL facile à taper et je vous rappelle qu'elle est également dans la page d'accueil au niveau des actualités. Alors, si vous avez aimé la partie 1 et si vous n'avez pas eu trop de problèmes pour suivre la partie 1, eh bien vous pouvez parfaitement suivre la partie 2. Ce sera au même endroit avec les mêmes personnes et les inscriptions sont déjà ouvertes. A bientôt. Je vous remercie de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada